Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 7ème capsule littéraire de ce mois d'août 2022 et je vous propose directement d'aller voir un manga. Vous me suivez ? Aujourd'hui je vous propose un manga de pure science-fiction, futuristique, technologie, bref tout ça tout ça avec un manga donc Dimension W si je le prononce bien de Yuji Iwaaha C'est un manga qui pour le coup va être plutôt compliqué à vous résumer sans trop vous en dire et sans trop vous perdre en même temps puisqu'il faut partir du principe qu'il existe plusieurs dimensions sachant que jusque là il y avait la dimension X, Y et Z donc la dimension W c'est rajouté au lot Cette dimension elle est pas du tout percevable par les personnages et par l'environnement qui les entoure mais on y trouve des ressources qui sont particulièrement intéressantes et notamment des ressources énergétiques qui sont un peu le nerf de la guerre Pour faire la passerelle d'une dimension à une autre on va utiliser ce qu'on appelle des coils si je le prononce bien à nouveau mais j'en suis pas sûre qui sont une autre ressource particulièrement convoitée et problématique Dans cette histoire on va suivre notamment Kyoma qui est un vieux grincheux qui est plutôt réfractaire aux nouvelles technologies et notamment aux coils qui lui semblent être des aberrations parce qu'il est très attaché aux anciennes technologies que nous nous connaissons genre la voiture et lui il est vraiment attaché à ses anciennes machines à ses anciens moyens de communiquer etc. ou de voyager et il est même connu dans le quartier comme tel sachant qu'il tient une vieille décharge où justement toutes les vieilles technologies finissent par échouer et au grand dame de ce cher monsieur Kyoma il va rencontrer une jeune femme, Mira qui pour le coup est bourrée de technologies et qui semble avoir de gros soucis avec une organisation malfaisante dont on ne sait pas grand chose au début sachant que très rapidement on comprend qu'elle s'échappait d'un laboratoire où elle avait été construite entre autres qui a explosé de façon très soudaine sans que personne ne sache trop pourquoi et comme je le disais sachant que Mira est poursuivie par un groupe dont on ne sait pas grand chose elle et Kyoma vont se lancer dans une sorte de quête pour comprendre ce qui se passe pour comprendre qui sont ces malfaiteurs et qu'est-ce que globalement ils cherchent à faire dans ce monde bourré de nouvelles technologies et de ressources énergétiques particulièrement intéressantes alors clairement si j'ai réussi à ne pas vous perdre vous comprenez je pense que c'est vraiment de la pure SF dystopie c'est pas forcément ce que j'apprécie particulièrement de lire mais là le côté manga et graphique ça permet vraiment même pour ceux et celles qui sont pas forcément très favorables au genre de se familiariser avec des termes de comprendre plus facilement les enjeux et de visualiser aussi le monde plus facilement que si ça était une description très très longue et a priori je dirais que l'intrigue ne semble pas particulièrement innovante mais détrompez-vous parce que vraiment le matériel brut utilisé va être développé d'une façon très intelligente et nouvelle singulière j'aurais envie de dire ça apporte vraiment du coup du changement dans la littérature et notamment la littérature manga avec pas mal de thématiques on y revient toujours des thématiques mais qui sont particulièrement intéressantes notamment donc la gestion des ressources les conflits autour de ces ressources-là les technologies, l'amitié, l'amour, j'en passe, la famille vous comprenez le topo à mon sens, ce qui fait également la force de ce manga c'est sa qualité graphique c'est-à-dire que l'univers, vous l'avez compris également mais il est très particulier et ma crainte c'était que je ne comprenne pas du tout que j'arrive pas à m'immerger dans l'univers en question or là, avec les décors, on retrouve plus ou moins des éléments de notre société actuelle et on est amené plus facilement à comprendre qu'il s'est passé juste une énorme catastrophe et qu'on en est à ce résultat-là les personnages, ils sont également très très bien dessinés et notamment Kyoma que j'adore d'amour parce que, je sais pas, il a un côté très attachant un peu bougon et je sais pas, je trouve que par rapport aux autres héros qu'on nous propose habituellement il change vraiment, il est plus âgé déjà comme dans Kaiju numéro 8 ou number 8 je sais pas comment le dire qui pour le coup propose des héros qui sont pas forcément ceux qu'on retrouve habituellement dans les seinen ou shonen donc ça fait plaisir et en même temps, je dirais que dans ce manga on a vraiment une très très bonne gestion entre les actions qui s'enchaînent parfois rapidement les mystères qu'on résout ou qu'on implante les secrets qui planent un peu les mauvais coups des méchantes histoires les moments plus calmes où c'est entre Mira et Kyoma donc des discussions sur le monde tel qu'il est dans cette histoire sur comment on en est arrivé à là sachant qu'il y a toujours ce souci de elle est une androïde et lui, il est humain et ça permet d'aborder notamment la question de l'humanité qu'est-ce qui fait l'humanité ? sans pour autant que ce soit clairement exprimé et je trouve que c'est ça qui est pas mal c'est que l'auteur ou l'autrice va pas pointer du doigt clairement les choses mais va toujours le sous-entendre ou en tout cas laisser libre cours au lecteur de se questionner autour de ça et comme je le disais les personnages sont vraiment un gros point fort parce que niveau psychologie ils sont plutôt creusés on a cet archétype un peu du vieux bougon donc Kyoma qui est très attachant et on comprend progressivement au fur et à mesure de la série pourquoi il est comme ça et comment il en est arrivé à cette décharge et de l'autre côté on a Mira qui est plutôt la petite naïve du groupe mais en même temps qui progressivement prend de l'assurance et ça fait plaisir à voir et les méchants également prennent de plus en plus de consistance ou en tout cas sont plus concrets et on comprend également mieux leurs intentions bref c'est une série que je vois pas souvent mise en avant sur les réseaux sociaux donc je trouve ça dommage parce qu'à mon sens elle a quand même du potentiel c'est pas je pense la plus innovante dans le genre mais elle propose quand même pas mal de gages de qualité en fait de petits trucs qui font que ben elle sort un peu du lot et ouais je trouve ça dommage juste qu'elle soit pas remise en valeur autant qu'elle le mériterait je pense donc c'est pour ça que je me dis qu'une petite capsule dessus ben ça peut toujours permettre de vous faire découvrir des petites pépites en tout cas à mon sens des petites pépites sur ce moi je vais clore cette capsule littéraire en espérant que je vous ai donné envie de lire ce manga et je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules salut 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 salut